Et salut les roqueteurs, c'est Gaspo, bienvenue aujourd'hui dans une vidéo sur Sideswipe en 1 vs 1. Ça faisait longtemps, ça faisait presque une semaine que j'avais pas fait de vidéo 1 vs 1 sur Sideswipe. Et bah j'ai pas trop joué à la saison 2 pour pas tout vous cacher. En ce moment on essaye de monter SSL en une semaine sur mon live Twitch avec des sets. Donc on joue beaucoup à Rocket League, on essaye aussi de prendre du niveau pour que la série de V2 sur Rocket League sur sa chaîne prenne un peu plus d'ampleur. Donc j'ai pas trop le temps de jouer à Sideswipe mais comme je suis qualifié au U Master 1 vs 1, bah il me faut que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne, du coup bah logiquement il fallait que je repasse GC et c'est le pourquoi de cette vidéo. Regardez je suis champion 5 division 2 et du coup bah il me reste 4 games pour passer GC donc on va les faire tous ensemble en vidéo. Donc voilà, on va partir tout de suite pour la game 1 et c'est parti. Ok Zunzi, je ne connais pas. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que depuis la saison 2 il y a vraiment vraiment beaucoup de nouveaux joueurs que je ne voyais pas avant. Après c'est peut-être aussi parce que je ne suis plus dans le top 10 mondial, du coup j'ai plus de potentiel adversaire, vous voyez ce que je veux dire ? Genre je pense que le matchmaking il est beaucoup plus ouvert quand on n'est pas au elo. Ok, voyons voir ce que je peux faire. Boum ! J'en profite aussi pendant que je fais cette vidéo. Sachez que j'ai sorti un petit tuto 1v1 sur ma chaîne principale, plus gaspo. Un petit tuto 1v1 sur comment gagner en 1v1 sur sideswipe avec des petites astuces sur les kick-offs, sur les mécaniques, sur les erreurs à ne pas faire. Voilà donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Ok, je vous mets le lien en description. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se faire un petit stall. Oh j'ai raté mon gold. Oh le nul os. Ok, il a bien joué là. Mais je l'empêche de marquer. Oh j'aurais trop aimé que ça pinche direct dans le but. Mais je pense que c'est impossible à faire. Il va gold évidemment. Oh magnifique ça. Et j'essaie de le mettre vraiment sous pression. Je pense qu'il n'a plus beaucoup de boost. Bon là il n'a plus récupéré mais il n'avait plus beaucoup de boost. Trop de pression et ça passe. Est-ce que j'ai bien joué là, je suis content. Ah oui sachez aussi que quand vous regardez cette vidéo, le jour de sa sortie, je suis en train de faire un petit tournoi 2v2 à 19h avec D7. C'est le EU Master 2v2. C'est quasiment les RLCS de sideswipe. Enfin je l'ai fait avec D7 aujourd'hui sur mon live Twitch. Donc n'hésitez pas à passer si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie. Je ne sais pas du tout si on va réussir à faire quelque chose parce qu'en 2v2 on est vraiment nul avec D7. Mais bon. Et moi je ne suis vraiment pas fan du mode 2v2 sur ce jeu. Je sais que le 2v2 est beaucoup plus joué sur ce jeu. Mais moi je ne sais pas pourquoi je le trouve le 1v1 tellement plus intéressant. Ok on va reset. Ah j'ai arrêté mon reset, je suis une merde. Hop le petit gold, surprise. Ok 3-1, je pense qu'on est pas mal. Et là, je pense qu'on est pas mal pour cette game. Petit purple. De toute façon je passe ma vie dans son camp donc il ne peut pas vraiment marquer de but. Il faut qu'il prenne un bon contre en fait pour mettre un but ou mettre plus de pression. Mais là, comme je mène c'est vraiment pas la bonne strat de rester au goal pour moi. Et du coup je gagne. En tout cas il a l'air sympa donc merci à lui pour son fair play. En tout cas victoire, on passe tout de suite à la game 2. C'est parti. Allez game 2, on est contre encore Zunzi. Ok. Bon, je vais profiter de cette vidéo aussi. Il faut qu'on parle de la série Hero 2 Top 1. Est-ce que je refais une saison 2 de la série Hero 2 Top 1 ? En vrai j'ai beaucoup hésité. Parce que ça m'avait rendu malheureux en vrai. Si vous avez vu la vidéo un échec, je vous en ai parlé. Mais ça m'avait vraiment rendu malheureux. Ah dommage, je voulais mettre direct la série Hero 2 Top 1. Parce que le matchmaking était horrible. En termes de points perdus, points gagnés. Et je pense que... En fait j'en ai parlé avec des streamers sideswipe. J'en ai parlé avec des proches à moi. J'en ai parlé avec des gens qui me connaissent et qui ont suivi la série aussi. Et qui me disaient, putain mais cette série je l'ai trop adoré. Je regardais tous les jours et je trouvais ça trop bien. Malgré que même je ne joue pas au jeu ou des trucs comme ça. Et du coup, en vrai ils m'ont convaincu. En vrai, même les commentaires sur la vidéo un échec m'ont vraiment convaincu. de refaire une saison 2. Parce que, apparemment c'était vraiment un contenu qui plaisait. Ce qui m'a grave surpris, je vous avoue. Parce que sideswipe c'est un peu un jeu niche. Là c'est quasiment un dead game maintenant. Je sais que quand je fais du sideswipe en stream, les gens se plaignent. Parce qu'ils veulent tous voir du Rocket League. Mais voilà. En vrai, moi ça... Vu que de toute façon, j'ai les EU Master en mars. Il faut que je m'entraîne. Je pense que j'ai tout intérêt à en profiter pour en faire du contenu. Comme ça, je fais deux en un. Entraînement pour la compétition. Je fais du contenu. Et tout le monde est content. En plus, c'est une série qui est quand même cool à faire. En vrai, mine de rien. Donc, je pense que je peux le dire. Demain, premier épisode de la série Rototopin. Je vous le dis. Demain, premier épisode de la série Rototopin. Saison 2. Et on va commencer juste à partir du GC en fait. Je vais juste commencer à partir du GC. What ? C'est quoi ce pinch ? Ok, bah beau tir. Donc voilà, en fait, là, je ne vais pas GC. On regarde quel élo on est. Et ce sera l'élo de départ de la série Rototopin. Mais, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je ne me rende pas malheureux. Et il ne faut pas que je rage. En fait, il faut que je accorde moins d'importance à la défaite. Ah, bien joué, Zenzy. Il faut que j'accorde beaucoup moins d'importance à la défaite. Il ne faut pas que je prenne trop ça à cœur. Il faut se faire plaisir. C'est du fun avant tout. Donc, voilà. Ça m'aidera à ne pas me rendre malheureux. Et je pense que la série sera même plus plaisante à regarder pour vous. Si je ne suis pas un toxique ou un rageux. Mais c'est bien, ça a été une bonne épreuve de ma vie pour moi, cette série Rototopin. Ça m'a permis de comprendre des trucs sur mon ego et sur les erreurs à ne pas faire. Un peu d'humilité dans la vie, ça ne fait pas de mal. Parce que je me trouvais vraiment arrogant sur Sideswap, en vrai, mine de rien. Plus que sur RRL. Sur RRL, je prenais vraiment le jeu à la rigolade, alors que Sideswap, je prenais ça vraiment trop à cœur. Et attention, va-t-il marquer ? Et non. Dommage. Eh bien, GG, Zenzy. Et du coup, on est champion 5, division 4. Il nous reste deux games pour passer GC. Et on va partir tout de suite pour la game 3. C'est parti. Allez, troisième game, on est contre TRL Ghost. TRL, c'est une bonne team, il me semble. Donc, ça doit être un bon joueur. On va se méfier. Il va se faire un stall into gold. Voilà, classique. Ok, peut-être c'est cadré ? Oh, j'aurais bien aimé que ce soit cadré, ça. On va faire un fake into gold. Voilà, magnifique. J'attends qu'il redescende avant de faire mon gold. et ça passe. Merci à toi. Allez. Qu'est-ce qu'il fait ? Très bizarre. Ok, je vais back en vrai parce que j'avais plus de dash ni de boost, là. C'était vraiment dangereux de rester en l'air. Dommage. Est-ce qu'il va tirer direct ? Non, j'ai le temps de reset mon boost. C'est ça, le plus beau. Ok, on va fake. Ça aurait pu passer. Il n'est pas mauvais, ce joueur. Il n'est pas mauvais. Il sait bien défendre, en tout cas. Je dis ça, il fait un raté. Désolé. Je l'ai marabouté, là, avec mon vocal. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis content d'avoir marqué 2-0. Je ne sais pas pourquoi je dis que c'est pas grave. J'étais pour lui, là. Je suis en train de soutenir l'adversaire. Vous avez vu, j'essaie de changer. J'essaie de changer la toxicité. Le tryhard. Maintenant, j'encourage mon adversaire. Quand il me bat, je suis content. Boum. Let's go. 3-0. Allez. On va faire un petit fake. Hop là. Petit fake qui marche toujours. Pas du tout. Qui marche pas du tout. Ok, j'ai le reset. Ah. Bing. Quoi ? C'est pas dedans. Et c'est dedans. Let's go. 3-0. Il me dit GG. Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'il va sur-rande ? Il va sur-rande, effectivement. Et les amis, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est champ 5, division 5. Et on est à une game du grand champion. Est-ce qu'on va être grand champion ? C'est ce que nous allons voir. Je vous jure, je mets la game. Même si je perds, je mets la game. Allez. La prochaine game, si je perds, je mets la game. Il n'y a pas de montage. Pas de triche. Et on est parti pour la game 4. Allez, on est dans la quatrième game contre Recta RL. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Bon, par contre, je suis vraiment trop con d'avoir dit je mets la game quoi qu'elle arrive. Parce que là, si je la perds, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le titre de la vidéo, ça va être genre mon passage grand champion saison 2. Et en fait, pas du tout le passage. Donc on va tryhard comme si on était en game 5 overtime de la finale des U-Masters là. Désolé, Recta RL. Je tryhard. Je tryhard. On lève la balle. Donc là, il va stall et il va sûrement paniquer. Il va sûrement paniquer. C'est bien ce que je disais. Dommage. Je pense que j'avais l'open là. J'ai mal joué. Il fallait que je relève juste assez pour pas qu'il puisse marquer. Ok. Est-ce qu'il a tout donné sur ce tir ? Oui. Il a tout donné et ça me permet de marquer. Ok. Quelqu'un de fair play, ça, ça fait plaisir. Allez. Ouais, fake. Merde. Qu'est-ce que je branche. Est-ce que c'est but ? Et ma précision laisse à désirer. Ma précision laisse à désirer, ça m'en fout. Oh non. Oh, c'est pas but. Oh, je suis tellement dégoûté pour lui. Il a vraiment pas eu de chance là. Ça méritait d'être but en vrai. Ça méritait d'être but. Ok, il va s'envoler. C'est marrant cette action. Attention à Recta. Et des stalls. J'ai l'impression qu'il fait des 180, lui. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais il y a un nouveau truc sur Sideswipe. Mais en gros, on peut faire des macros comme sur les stalls sur Rocket League. Et on peut faire des macros pour avoir des 180 plus rapides. Parce que c'est un truc qu'on a que sur le téléphone et pas sur le PC quand on joue au manette. Voilà. Nouveau truc sur Sideswipe que moi je ne vais pas utiliser perso parce que je trouve que ça n'apporte pas grand chose. Est-ce que c'est but ? C'est but. Ouais, c'est but mérité. Ok. 13 secondes. 13 secondes. Faut pas déconner, Gaspo. Faut pas déconner. Il faut que la vidéo, ce soit un passage grand champion. Allez. 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 Et elle rentre. Bien sûr qu'elle rentre. Allez. Le grand champion. Il arrête de spammer l'émote là. Il a l'air tilté. Il a l'air tilté. Est-ce que je peux comprendre ? Oh. Oh non. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok. Pas de kick of goal. Pas de kick of goal. Ok. Allez. Pas de kick of goal. Je t'en supplie. Oh. Bing. J'aurais trop aimé que ce soit cadré. Ok. On reflake. Ok. Allez. Allez, Gaspo. Allez, Gaspo. On n'est pas nul. On n'est pas nul. On se concentre. Et on gagne cette game. J'ai lagué. J'ai lagué de fou. Ah, vous êtes là, vous. Désolé, il y a eu un bug. Il y a eu vraiment un gros bug. Là, ça m'a montré une game de la saison 1. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Vraiment, là, il y a eu un bug dans la matrice. Je vous ai montré une game qui n'est pas du tout ma game passage d'essai. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Du coup, là, c'est la game passage d'essai. Voilà. Là, il n'y a plus de problème technique. Normalement, ça devrait le faire. Donc, j'espère que... Désolé, vraiment, désolé. J'espère que vous n'en voulez pas. Qu'il y ait eu un bug pareil. Parce que maintenant... Voilà. Là, maintenant, je suis grand champion. Voilà. J'espère que vous serez compréhensif dans les commentaires. Pas trop de pouces rouges, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et du coup, voilà. Bon, petite blague. Mais voilà, j'ai perdu la game GC. Du coup, j'ai dû refaire une game. Parce que je voulais quand même montrer mon passage GC sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. Boum. Grand champion. Je suis 32e mondial. Et donc, demain, les amis. Demain, commence la série Retout Top 1. À partir de Top 32. Top 32 qui est à peu près à 1378. Donc, j'ai quand même pas mal de points. J'ai quand même pas mal de points. Je vais rapidement arriver au 1005, je pense. Donc, très cool. Très, très cool. J'espère que cette petite vidéo où je monte Grand Champion, voilà. La game entière du Grand Champion, vous l'avez vu. Donc, merci à tous. Merci à tous à ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez voir la série Retout Top 1 sur Sideswipe. Et en attendant, on se retrouve sur ma chaîne principale PlusGaspo pour plus de vidéos Rocket League. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Gaspo. Ciao.